C'est vendredi 3 mars 2023, la Fondation KKG pour le Développement des Arts et Cultures a lancé les concours Cracana qui visent à valoriser la langue française, promouvoir les arts et cultures d'Afrique, mais de Côte d'Ivoire en particulier. Le concours s'articulera autour d'abord de la rédaction française ouverte aux élèves des lycées avec pour thème « Y a-t-il un lien entre hédonisme et hégémonie dans notre société afro-moderne actuelle ? » Ensuite, la poésie ouverte aux élèves des lycées et étudiants de premier et second cycle sous le thème « Tisser de mes traditions ». Enfin, la catégorie A oratoire où compéteront les étudiants de premier et second cycle sous un thème « Lé » mais en lien avec la culture et les traditions africaines. Ici, la présidente fondatrice de KKG nous en dit plus. Je vous demande de nous aider à propager la nouvelle, à répandre l'information de l'existence de la fondation, mais également du lancement de ce concours qui est important. Surtout de véhiculer l'information importante qui est que ce n'est pas exclusif aux littéraires. Ce n'est pas exclusif aux étudiants ou élèves littéraires. C'est important que toute catégorie, tout domaine qui se sent concerné, mais qui est un étudiant de chimie, de physique, en médecine, de droit, peu importe, mais qui se sent l'âme d'écrire, puisse participer. C'est important. Nous avons des projets, d'énormes projets encore à venir, beaucoup, beaucoup de projets, et nous avons un projet également de soutenir beaucoup d'autres activités qui vont se faire. Il y a un génie en aide qui a été lancé à Béouille, dans la commune, si je peux dire, la ville de Béouille, que nous soutenons. C'est une initiative que nous avons véritablement appréciée. Nous en avons parlé, on a décidé de soutenir cette initiative. Donc, il ne s'agit pas nous-mêmes de lancer uniquement nos activités, mais il s'agit de soutenir aussi d'autres initiatives. Nous venons annoncer la création de la fondation, qui existe depuis juin 2022. La fondation qui est en hommage à feu le professeur Kwasi Kwame Germain, qui était mon père, et qui était également premier africain grammairien, donc premier professeur titulé de grammaire française d'Afrique, et qui a beaucoup œuvré pour la langue française, donc qui avait plusieurs projets qui n'ont pas pu terminer, malheureusement, au moment de son départ, que nous avons décidé de continuer à sa suite. Donc, nous lançons le concours Crac en Art, qui a débuté, les soumissions ont débuté depuis le 9 janvier 2023. Les soumissions vont se clôturer le 31 mars prochain. Donc, ensuite, nous aurons la phase des corrections, ensuite délibérations, puis l'annonce des résultats. Donc, il y aura la remise des prix le 1er juillet 2023 à Boaké, lors d'une cérémonie, lors d'un gala. Nous aurons trois lauréats par catégorie. Il y a trois catégories. La catégorie rédaction, la catégorie poésie, et la catégorie art oratoire. Donc, trois lauréats par catégorie, ce qui nous donne neuf lauréats en tout, pour des bourses d'études, pour des lots en nature, comme des ordinateurs, des documents, et également des voyages dans un pays d'Afrique, où nous sommes en train de tisser des partenariats. Nous attendons pour ce concours environ 500 participants. C'est une première édition. Donc, quoi que nous restons optimistes, nous sommes réalistes. Donc, nous attendons environ 500 personnes. Mais, je pense qu'avec le relais médiatique, et avec les actions terrain que nous sommes en train de poser, nous pourrons aller, s'il plaît à Dieu, à 1000, voire plus de candidats, pour rendre un peu la chose plus compétitive. Le concours cible les étudiants de 1er et 2e cycle, et les lycéens. Donc, les élèves du secondaire, donc seconde, première, terminale, dans les lycées, et les étudiants de 1er cycle. Que ce soit des universités privées comme des universités publiques, une fois que vous êtes étudiant, une fois que vous êtes dans le professionnel, une fois que vous êtes, voilà, dans l'enseignement supérieur, vous pouvez participer. Voilà. Le concours se passe essentiellement en ligne. Les soumissions sont en ligne. www.fondationkkg.com ou bien vous allez directement sur www.fondationkkg.com Voilà pour pouvoir soumettre vos candidatures et suivre le reste de la procédure. Les enjeux d'un tel concours sont surtout de pouvoir aider à améliorer, on va dire, le comportement de la jeunesse, de la population jeune en majorité. Donc, valoriser la langue française, promouvoir les arts et cultures d'Afrique, mais de Côte d'Ivoire en particulier. De sorte à ce que les personnes, les élèves, les étudiants, aient l'amour, qu'ils puissent gagner l'amour de la langue française, l'amour de la bonne expression. Parce qu'il est très bon, comme je le disais tantôt, d'avoir des technocrates, d'avoir des mathématiciens, des ingénieurs, mais il est encore mieux d'avoir des personnes, des technocrates, des informaticiens, mathématiciens, quoi qu'ils soient, mais qui sachent s'exprimer correctement. Donc, c'est un peu cela que nous essayons de faire au travers de ce concours. Donc, promouvoir l'art oratoire, promouvoir la prise de parole en public et surtout le bon usage de la langue française. Ce que nous souhaitons encourager véritablement, tout un chacun à participer. Si vous connaissez des personnes qui sont bonnes dans la langue française, qui veulent s'essayer, tout le monde peut participer tant que vous entrez dans les critères mentionnés. Si vous êtes élève, vous êtes étudiant, nous vous encourageons à participer. Voilà, et à rendre cela véritablement, à faire du concours, un concours qui est véritablement national et bien accueilli.